bonjour aujourd'hui c'est ravioli et aujourd'hui c'est pvp bonjour à toutes bonjour à tous ici s de pique j'espère que vous allez bien moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la découverte du fanta bob world et aujourd'hui attendez on a fanta là donc c'est c'est le bro apocalypse oh yeah alors bro apocalypse qu'est ce que c'est c'est un fight en deux équipes alors ça télécharge les mots de pack texture pack voilà c'est en fight en équipe en deux équipes pardon on va se mettre là il ya de la place un peu basé sur le même principe qu'un quick craft quick craft qui est dispo donc sur les pixels et si la différence c'est que nous avons deux outils vous voyez ici j'ai un lance grenade un lance TNT voilà celui-ci lance tnt qui va bien sûr falloir balancer sur la gueule des ennemis donc moi je suis dans l'équipe bleu oui et j'ai également un couteau le couteau qui nous permet de grimper le long des murs donc hop 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 Bon là je peux pas, c'est pas une bonne map pour présenter, bah si, là, voilà, hop, en cliquant droit, en sparmant cliquant droit avec le couteau, ça me permet d'escalader le haut des murs, et puis voilà, et le couteau qui nous permet également de faire deux cœurs, d'infliger deux cœurs de dégâts aux ennemis. Donc voilà, alors, le but est très simple, c'est en BO3 je crois, donc la première équipe qui arrive à deux victoires remporte la game, il n'y a pas de dégâts de friendly fire, par contre nos propres TNT nous font des dégâts, et vous le voyez par contre les TNT creusent la map, donc ça, ça peut être, ça peut devenir rapidement le bordel. Alors il y a plusieurs maps dispo, moi j'en ai vu deux, hop hop hop, je crois que j'en ai vu deux, pour ma part, celle-ci, et merde, voilà, je suis très bien, celle-ci et une autre qui est dans l'univers de Tron, très très sympa, je vais baisser un petit peu le son du jeu, encore un petit peu, et c'est vraiment cool comme jeu, c'est super nerveux, c'est super rapide, ça défoule, vraiment, c'est vraiment, vraiment fun, Alors voilà, on voit les bleus ici, il reste deux bleus, non, un bleu, et quatre rouges, ok, donc on a fait, ah non, c'est du 5v5, donc on a fait un kill quand même, putain, on s'est fait recte, mais alors complet, voilà donc, deuxième manche, c'est parti, en avant, donc toujours, oula, merde, ouh, ça va, je me supprimer un de mi-coeur, Euh, donc les TNT qui font du dégât, alors c'est du dégât, c'est pas propre, c'est, c'est, oh putain, je suis mort à nouveau, oh j'ai fait n'importe quoi, qu'est-ce qui se fait de la merde, As-2 ? Euh, je fais vraiment de la merde, là, sur les vidéos que je fais, sauf dans la Bob World, pouf, je me suis fait recte, donc oui, les TNT qui mettent un certain nombre de dégâts en fonction de la distance avec comment on est, comme sur Minecraft Vanilla, mais les dégâts ne sont pas les mêmes, on peut se prendre, je crois, une TNT de plein fouet avant de mourir, on se fait recte, hein, 5v3, c'est chaud, c'est chaud, euh, et puis voilà, bah voilà, bah, c'est les présentations du mode Bropocalypse, euh, évidemment inspiré du jeu, euh, Broforce, un jeu que je ne peux que vous conseiller, je sais pas ce qu'il fait lui avec son couteau, toujours avec son couteau, un jeu que je ne peux que vous conseiller, Broforce, c'est un jeu, un dé qui est vraiment cool, je crois que Bob en avait fait, enfin, Bob en a très probablement fait en live, c'est typiquement dans son univers, euh, et donc là, on est en mode, euh, en mode Super Saiyan, pas Super Saiyan, en mode, euh, euh, Jean-Claude Van Damme, en mode, euh, Bruce Willis, ou en mode, euh, enfin voilà, vous m'avez compris, euh, on démonte tout à coups de gros canard, et basta, et basta, alors, il reste 2 bleus, 5 rouges, oh putain, le recte, oh, le recte, les rouges qui sont en train de se faire quand même démonter un peu là, non, mais ils ne meurent pas en fait, pourquoi ils ne meurent pas, qu'est-ce qu'il se passe, j'ai l'impression qu'ils prennent le dégâts de ses propres, aucune idée, aucune idée, ok, donc là, on a un bleu qui est au milieu de 4 rouges, c'est la merde, 3 rouges, c'est la merde, et pourquoi ils se baladent avec leur couteau, voilà, victoire de l'équipe rouge, bon, bah c'est pas grave, on va rematch directement, nul, nul de chez nul, 0 kill, 0 win, tant pis, euh, on va faire une map, il n'y a personne, il n'y a personne, il y a des panneaux derrière ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous le voyez ici, on le voit, l'univers de Bropocalypse, de Broforce, assez fun, ici, euh, ici, il y a 3 personnes, allez, ça va se lancer assez vite, normalement, voilà, c'est full, ah bah tiens, je connais pas cette map, tiens, très bien, donc c'est une ville, c'est une ville, allez, lance, 29, 5, petit bug d'affichage ici, alors, là, une fois de plus, par rapport aux critiques constructives sur le jeu, je vous avoue que j'ai pas vraiment quoi que ce soit à redire sur le jeu, il est vraiment, vraiment fun, il n'y a aucun problème, alors, hop là, le couteau pour monter le haut du mur, on se met ici, on est bien, on va démontre tout, on va essayer de trouver l'équipe bleue, je suis, ouais, l'équipe bleue, c'est bien ça, ii, bleu, oula, oula, ok, ça va, je suis plus bien, ah, qu'est-ce que tu me veux, ah, je sais pas où il est, je sais pas où il est, et c'était pas que les droits qu'il fallait que je fasse avec mon couteau pour faire un kill, pour faire du dégâts, c'est pas grave, pourquoi il y a un zombie, il y a des araignées, ah, c'est peut-être un bug, ah bah voilà, c'est pas une critique, c'est peut-être un bug, un bug plutôt, il y a des meubles qui en spawn, tiens, meurs toi là-bas, tiens, meurs toi là-bas, je sais pas où il est, il y a des meubles qui spawn, c'est chaud, ah, ah, ah non, il est pas mort, ouais, ouais, effectivement, c'est bien ça, ils spawnent dans le noir, les meubles, c'est un peu bizarre, alors, il reste trois bleus, nous ne sommes plus que quatre rouges, ça va le faire, là-bas en haut, allez, avec mon gros canon, on va essayer de faire quand même du kill sur le pont, on the bridge, on va essayer de le brain, où il est, je ne sais pas, il est là, on va essayer de faire un kill au cut, kill au cut, il est où, il est là, et, aïe 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 aïe, je prends un peu cher là, oh putain, mais c'est, je suis tout seul, ok, je suis tout seul, ils sont tous contre moi, ils sont les milliers, ok, voilà, ah, je ne l'ai pas mis, allez, 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 let's make the kill, let's make a kill, non, eh merde, oh, on est tout à votre bordel, les mecs, ah, fuck, je me suis pris un mur, c'était pas volontaire, fuck, je ne sais même pas si j'ai fait un kill, c'est pas écrit dans le scoreboard, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai fait un kill, allez, monte le mur, ça bug, pourquoi ça, ça bug un peu, je crois, oh, c'est une fois de plus, on est encore en bêta, c'est normal, le serveur est encore en bêta, donc c'est normal qu'il y ait encore des bugs, mais c'est ennuant, si je ne peux pas monter le mur, il y a un creeper, crève, 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 oh, bah tiens, ça retourne, ça va, non, aïe, 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 pas d'intenté, ils sont les milliers, il faut que je me fasse une ouverture, c'est bon, ouais, ils ont oublié d'annuler le spawn des meubles sur ces maps, c'est pas bien grave, meurs là-bas toi, meurs toi là-bas, oh, bah je mors, recte, complet, je ne sais pas si j'ai fait un kill, a été tué par, oh non, 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 As-2, il n'a pas fait de kill, As-2, il n'a pas fait du kill du tout, bon, ce sera bien défendu, c'est en premier game, la deuxième, ouais, c'est du 3v2, quand même, donc ça peut le faire, ça peut encore le faire, c'est chaud les meubles, je ne sais pas s'ils attaquent, je n'irai pas, alors lui par contre, rester statique, ce n'est jamais une bonne idée sur ce genre de jeu, surtout quand on est repéré, là, il a été complètement repéré, là, je crois que ce n'est plus le cas, si, 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 c'est repéré, il va se faire cut, allez, bats-toi, défends-toi, Iron Galaxy, il se prend des coups de couteau, il n'arrive plus à monter le mur, ah si, c'est bizarre, des fois ça bug, des fois ça bug pas, un peu étrange, ça serait peut-être bien aussi d'avoir les PV sur le scoreboard, ça pourrait être pas mal, le nombre de cœurs qu'on a sur KTP, KTS et compagnie, ça pourrait être assez cool, en tout cas pour les specs, je ne sais pas après s'il y a moyen de faire une différenciation entre les specs et les non-spec pour le scoreboard, mais ça pourrait être cool, pour savoir à quoi on en est, 2v2, 2, ah bah non, ah bah non, mais non, mais moi j'étais en rouge, bon bah on a encore lose, full lose, très bien, nul, gemme obtenu 0, score obtenu 0, eh bien As-2 il est 0, c'est pas grave, encore une petite game pour la route, là, hop, parfait, quelle map, ah bah c'est la même, oh bah c'est la même, on n'aura pas vu la maptron, c'est pas grave de toute façon, 29, 5, voilà, ça va se lancer, dans tous les cas, dans tous les cas, allez sur le serveur, testez-le, il est dans la description en permanence, vous pouvez vous y connecter sans problème, et puis voilà, ouh, j'ai coupé une TNT, allez, on va essayer de faire le tour, les brains, on va les prendre par derrière, sans arrière-pensée, bien évidemment, ouh, bon joueur, ah non c'est un rouge, mais je suis bleu, merde, c'était pas une, c'était pas une, c'était pas la bonne op, là, le coup de couteau c'était pas la bonne op, parce qu'il fait un coup de knockback, mais moi je suis bleu, en fait, du coup, on va pas se faire voir avec ça, allez, prends-toi une douille, allez, j'ai fait un kill, c'est bon, on a win, j'ai fait un kill, j'ai win, par contre, tuer les meubles, ça ne fait rien, je crois, ça ne sert à rien, allez, il est mort, mais c'est pas indiqué si c'est moi qui l'ai tué, en fait, je crois que c'est un bug, je crois que c'est un bug, alors, avant qu'il y ait eu le reset, pas le reset, le reboot, pour le, pour la correction de bug, que des fois, en fait, il y avait des kills qui étaient attribués à d'autres, et là, maintenant, il y a des fois, c'est mort, donc c'est peut-être là, en l'occurrence, je crois bien que c'est moi qui l'avais tué, mais je suis pas sûr, alors, il reste, je suis tout seul, bleu, nouveau, putain, non, mais les mecs, please, ah, je suis spothead, je sais pas où, ils sont où, là, il était propulsé, mort, Ah là, donc là, pareil, c'est moi qui fais le kill, mais ça me l'a pas compté, alors, où est le last, là ? Là-bas, je l'ai vu. Allez, allez, c'est qui qui fait la game ? C'est qui le clutch ? C'est As-2, le clutch, en avant ! Allez, on détruit le bâtiment, et attention, on joue. Il y a des drops, il y a des blocs qui droppent des items, il faudrait, je pense que c'est aussi une erreur, il faut qu'ils cancèlent ça, moi, je suis toujours bleu, hein, oui, je suis toujours bleu, allez, allez, je ne marche plus, non, c'est bleu, je suis bleu, je suis bleu, je suis bleu, les mobs ont l'agro ou pas ? Ah oui, les mobs ont quand même l'agro sur nous. Donc, je suis bleu, ça, c'est un bleu. Ah, mais il y a un cri dans le scoreboard aussi, rouge en vie, bleu en vie, ok. Alors, les rouges, là-haut. J'adore, parce que les TNT, elles réagissent vraiment bien, la trajectoire des TNT est bonne. Je suis bleu, je suis bleu. Donc, c'est vraiment bien foutu, et j'aime beaucoup plus ça, qui est vachement plus fun, que que le Quakecraft de Hypixel, le Quakecraft de Hypixel, je trouve que ça lag, c'est pas réactif, c'est, il y a un délai à chaque tir, etc. Donc, je trouve très limite. Un délai, j'entends, il y a un temps de réponse pour les tirs. C'est pas, il y a un peu un temps de recovery, c'est juste, il y a un temps de réponse, qui est un peu chiant. Du coup, il reste deux rouges. Il y en a un là, dans l'autre ? Non, il est là. Allez. Non. Pas pris des dégâts. Viens là, viens là, viens là, viens là. Ok, ok, ok. J'ai compris, je me barre. Euh... C'est... Putain, mais je suis nouveau last, quoi. Mais ils sont mauvais, mais... Ah ! Et merde, je suis mort. Ok, du coup, un partout. Ah, une game un peu plus serrée, j'ai l'impression. Oui ! Ils mangent trois, hein, partout. En avant. Ah, par contre, c'est des tirs qui ne servent à rien. Il faut détruire le bâtiment, c'est mieux. Bonjour, amis zombies. On va faire ça. Où sont les joueurs ? Non, mais je suis bleu, je suis bleu, je suis bleu, je suis bleu. Non, c'est pas un joueur. C'était pas un joueur, c'était un panneau. Un bloc. Merde, ça se fait... Non, c'est bon, je me suis pas pris des dégâts de n'importe qui. On prend pas de dégâts de prendre, nous, pour les explosions. Aïe, aïe, aïe. Allez, on peut la win, là. On peut la win. Allez, tuer par As-The-Pick. Un kill de plus. Il y a un seul rouge et 5 bleus. Allez, là, on est bien. Là, on est bien. Où il est ? Où il est ? Où vient le Nintendo ? Là-bas, on peut. J'ai vu. Il est où ? Il est là. Il est là, et on a gagné. Et As-The-Pick premier. Allez, bah voilà, on fait une game où on pèse un peu dans le... On pèse dans le game. Bah voilà, c'était Bropocalypse. Et c'était vachement cool. Merci de m'avoir suivi. Un pouce vert, un commentaire. Et à bientôt pour une autre vidéo de présentation d'un autre jeu. Sur le Phantom Bob World ou sur d'autres serveurs. Peut-être une fois que j'aurai fait le tour du Phantom Bob World, on ira voir pour d'autres serveurs. À la prochaine, c'est As-2. J'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada